C'est parti ! J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans à l'AS Evry. J'ai fait toute ma formation là-bas jusqu'en 13 ans. Ensuite, je suis parti au sport-études de Bretigny, 2 ans. Après le sport-études de Bretigny, je suis parti au centre de formation de l'eau en cuiseau, 2 ans. Après, je suis revenu en région parisienne aux Ulysse et j'ai fait 2 ans de 18 ans. Je suis resté aux Ulysse, en senior aux Ulysse en excellence et en PH. On a fait la montée. Ça s'est très bien passé, c'était mes 2 années en senior. Et ensuite, de PH en CFA à Sainte-Geneviève. J'ai atterri à Sainte-Geneviève où Jean-Claude Fernandez et Emmanuel Dorado m'avaient contacté pour signer en CFA à Sainte-Geneviève. On avait fait une bonne saison, ça s'était bien passé. Avec Murman comme président, je m'entendais super bien avec eux. C'était une belle saison. Je suis parti de Sainte-Geneviève. J'ai signé à Alfortville en CFA. On est monté en national. On avait une grosse équipe avec Ben Yeder qui est à Monaco actuellement. Il y avait Zakara Bergdij, Damien Boudjema qui joue au Lusitanos. Il y avait Samir Amirech qui est formé au PSG. Khaled Kemas, Aline Medassi. On avait vraiment une bonne équipe et la montée était méritée. Après Alfortville, on est monté en national mais j'ai préféré signer à Créteil deux ans en national. Ce sont deux années qui sont très bien passées. J'ai eu comme coach Hubert Vellude et Jean-Luc Vasseur. On est parti en 32e de finale de Coupe de France contre Nice. A l'époque, il y avait Letizzi, Emers Fahe. Il y avait vraiment une bonne équipe en face. On a perdu malheureusement au pénalty. Les deux saisons à Créteil m'ont permis de signer au Gazilek Ajaccio où le directeur sportif Christophe Etori m'ont contacté. On a changé trois fois d'entraîneur à Ajaccio mais ça s'est bien passé. C'était Dominique Velex le premier entraîneur. Ensuite Cavalli et on a fini par Thierry Loret, entraîneur de Ligue 1 de Strasbourg. Je garde vraiment une bonne expérience à Ajaccio. C'est ce qui m'a fait mûrir et franchement le monde pro c'est quelque chose. Après mon année en Ligue 2 à Ajaccio, je suis revenu en région parisienne au Paris FC, en national où j'ai joué avec Karl Toko et Kambi. On avait vraiment une bonne équipe. On n'est pas monté, on a fini 8ème. On devait être relégué normalement en CFA mais bon on a été repêché en national. Et on avait fait une bonne saison. Après cette année-là, je suis parti 6 mois en Algérie à l'USMA Alger où j'ai retrouvé mon entraîneur Hubert Vellude. Ça ne s'est pas bien passé. Je n'ai fait qu'un match. On n'était pas payé. Je n'ai pas été payé pendant 3-4 mois. Donc j'ai préféré revenir en France où j'ai signé à Colmar en national. On était dans les 3 premiers. Ça s'est bien passé aussi. Après Colmar, je suis arrivé à Fleury en 2015. Salah Majoub, l'ancien entraîneur adjoint de Fleury m'a fait venir avec Bernard Bougère à Fleury. J'ai fait quelques entraînements parce que je suis arrivé en octobre. J'ai fait quelques entraînements avant de signer. J'ai rencontré le président et puis après j'ai signé à Fleury. Ça s'est très bien passé. On avait fait une bonne saison. On avait fini 6e. Ensuite, la deuxième année, on avait fait une grosse saison. On avait fait un 32e de finale de France avec Aurélien Terterreau qui est actuellement à Rodez. Ensuite, l'année d'après, on a fait 16e de finale de Coupe de Vranches. On a perdu contre Avranches. Ça s'est bien passé aussi. Donc j'ai passé des belles saisons à Fleury depuis que je suis arrivé avec la Coupe de France. On a éliminé quand même Lyon-Duchère, Paris FC, Red Star, Brest. C'était des grosses équipes qui évoluaient au-dessus de nous. Et voilà, j'en garde des bons souvenirs. Ensuite, on a loupé deux fois la montée. On a fini 2e et 4e. C'est frustrant, mais bon, c'est comme ça. Et on avait vraiment un bon coup. Il y avait des anciens joueurs avec qui j'ai gardé contact. D'ailleurs avec Milko, Thomas Veldemann, Christophe Autrette, Hakim Naim, Fred Hébert, Rodolphe Mabunda, Nelson. Il y avait vraiment des bons, c'était vraiment des bons copains qui sont maintenant actuellement en club ou qu'ils ont arrêtés. Je garde vraiment des bons souvenirs parce qu'on a fait vraiment des bonnes saisons. Et voilà, Fleury, j'ai trouvé une stabilité ici parce que ça fait 6 ans que je suis là quand même. C'est un club qui me connaît bien. Moi aussi, je les connais bien maintenant. Et ça m'a permis de trouver une stabilité. Et je suis content d'être là et j'espère que le club va évoluer vite. Parce qu'avec le groupe qu'on a actuellement, on a vraiment une équipe pour jouer les premiers rôles. Et j'espère que Fleury jouera en national d'ici quelques années. Sur la situation actuelle du moment, c'est un peu compliqué. On est frustrés de ne pas jouer. Même si on avait repris avec la Coupe de France. On a fait un bon parcours en 32e, même si on méritait mieux. On a perdu au pénalty, mais c'est le football, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. Maintenant, j'espère qu'on va reprendre vite. Il faut être patient. Et on attend les infos du gouvernement. Maintenant, concernant les ambitions, j'espère faire monter Fleury en national. Parce qu'on a des infrastructures professionnelles avec des vestiaires. On a vraiment un bon groupe avec des anciens pros. Donc, j'espère qu'on va finir par monter en national. Le plus gros râleur, alors déjà j'en ai parlé avec Sorine. Parce que Sorine a osé mettre mon nom. Alors que je ne suis pas du tout d'accord. Le plus gros râleur de l'équipe, c'est Petrelli. Anthony Petrelli, mais de loin, de loin. Tony Vestimentaire. Alors, Sotsa avec son manteau. Son long, long manteau. Nicolas Souchet aussi, avec son pantalon de moine Shaolin. Elle est exceptionnelle celle-là. Franchement, elle est pas mal. Et tu as des fois un peu Jérémy aussi. Ils veulent s'habiller comme un Américain. N'importe quoi. Guillaume Serres. Cédric Sanchez. Enzo Bovis. Il y en a beaucoup. William Woma. Bisuru. Sadibou. Petrelli. Anto Petrelli, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui disent n'importe quoi. Franchement, il y en a beaucoup. Alors, celui qui conteste le plus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je mettrais en première position Guillaume Serres. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis pas mal. J'aime bien contester. Il faut dire la vérité. Je suis contestataire aussi. J'aime bien. Mais il y en a beaucoup dans l'équipe. Alors, celui qui tire le mieux des coups francs. Alors, Zotzar de loin, il est une belle flottante. Jérémy commence un peu à mettre quelques flottantes aussi. C'est pas mal Jérémy. Après, des 25 mètres, 20 mètres. Voilà, il fait à Sanchez. Je pense que je vois pas mieux. Plus beau but de la saison, ça reste le passe-dé de Romain Lelevé et l'aube de William Gros contre Bois. Un petit anecdote. Alors, on allait jouer en Guadeloupe. En Coupe de France. Et je ne suis pas là avec mon équipe parce que j'avais peur de l'avion. Voilà, on ne contrôle pas. C'est des choses qui arrivent et ils ont gagné. Donc, ça m'a permis de jouer les prochains tours. Ma musique du moment, c'est Dior de Pop Smoke. C'est parti. C'est parti. C'est parti. dans le prochain épisode d'Instant Interview avec Guillaume Serres, alias Le Fou. C'est parti. J'ai fait partie de la vidéo. Je ne vais pas le faire. C'est parti. Comment allez-vous ? Ok, on est là. Je voulais... Attends, attends, attends. Attends. Attends 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 Oh la vie c'est bon Après... Attends 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 1, 2, 3... C'est bon ? Celui-là c'est... Maintenant ça regarde c'est pas parti C'est bon Dior les gars Tiens 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 Hop, tu me coiffe là hop C'est bon ?